Il est clair que pendant que je travaillais, moi j'ai commencé comme prof dans l'Ouest en 1986 et à l'Aval en 1988, les frontières entre les variations du travail universitaire et la distinction entre vrai travail de recherche avec des critères qui sont ceux des organismes subventionnaires, de la recherche subventionnée et les activités de l'intellectuel public, les frontières ont eu tendance à se renforcer. Mais moi, je n'ai pas été victime de ça, j'ai toujours pu continuer à être actif sur les deux fronts sans avoir à payer du côté de la recherche parce que j'avais été intellectuel public. Moi, je pense qu'au Québec, le fait d'être dans deux communautés savantes, dans la communauté savante québécoise, on est dans plus que deux, mais techniquement au centre des organismes subventionnaires, on est dans la communauté savante pancanadienne et on est dans la communauté savante québécoise. L'existence des deux me semble offrir une garantie additionnelle pour l'indépendance de la recherche. Dans ce sens-là, mais ce n'est pas le seul, moi je trouve que le fédéralisme canadien sert bien nos intérêts actuels et à venir du côté de la recherche. Moi, je dis souvent, au Québec, si tu es prof titulaire d'université au Québec, il n'y a pas de risque à ce que tu t'exprimes sur la place publique parce que tu es absolument protégé, tu as une convention collective et donc, quelqu'un qui a peur d'exprimer ses idées quand il est prof titulaire au Québec, c'est juste un peu heureux. Parce qu'il n'y a pas de conséquences négatives immédiates sur le plan de l'emploi, mais il peut y avoir des pressions sociales, tu peux ressentir un certain ostracisme social, tu peux être conscient du fait que dans certaines conversations, tu es un peu moins in que tu l'étaient auparavant. S'il existe, soyons réalistes, si la raison d'État existe au niveau du gouvernement du Québec ou du gouvernement canadien, est-ce qu'il existe une raison d'État à l'intérieur de l'université et est-ce que cela peut avoir des conséquences pour la recherche? Bon, bien, à l'Université Laval présentement, il n'y en a que pour le Nord. C'est la stratégie nordique. Donc, et depuis 1997, l'Université Laval est dirigée par des ingénieurs ou par des gens qui viennent soit de la Faculté de génie ou de la Faculté de foresterie, mais très proche de la Faculté de génie. Bon, bien, est-ce que cela a des conséquences? Est-ce que cela peut infléchir les priorités institutionnelles? Est-ce que cela peut au moins hypothétiquement avoir des conséquences négatives pour les gens qui travaillent dans les humanités et sciences sociales? Je pense que oui. Mais je ne crois pas que… Donc, oui, cela a des conséquences sur quelles priorités l'université met en gros. Je répète le point. On a le droit d'exprimer des désaccords envers la direction de notre université et il n'y a pas du tout de conséquences. Ce n'est pas parce que tu te prononces contre le vice-recteur ou la vice-rectrice unitaire que demain matin, le comité 52 du FQASQ ou du Conseil de recherche en sciences humaines va évoluer négativement ton projet. Donc, il me semble qu'il y a une certaine pusillanimité. C'est que, en gros, il me semble qu'on a un problème comme une corporation avec l'idée de prendre des risques. C'est-à-dire qu'on tend à être pas trop courageux. C'est ça aussi, être prof. Il me semble qu'en tant que prof titulaire, tu es encore mieux placé pour être capable d'en prendre des risques dans la confondation d'idée dans la salle publique parce que tu es absolument protégé, tu as la liberté académique. Donc, c'est ça. Il me semble que le courage, c'est une vertu que notre tribu de prof d'université pourrait employer de façon plus générative.